Par exemple, une langue, est-ce qu'une langue est porteur d'un savoir, d'un message, ou est-ce qu'elle est simplement un mode de communication ? C'est-à-dire que je me sers du français pour dire des choses que j'ai à dire, mais ce n'est pas le français lui-même qui me dit ce que j'ai à dire. Ce n'est pas la langue que je choisis. La langue que je choisis ne m'aiderait pas à penser ce que je dis. Et sur ce point, il y a un débat sur ce plan-là. On peut dire qu'il y a des langues qui sont plus favorables à... Par exemple, la question de la synonymie. La question de la synonymie. Pour moi, le cathéculo est essentiellement une affaire de synonymie. C'est-à-dire de montrer, par exemple, que tel mot et tel mot ne sont pas aussi différents que ça qu'on pouvait le penser. On peut les rapprocher quand même. La philosophie vise à décoisonner les significations. Donc, si on arrive à montrer que la semaine dernière, il y avait un débat, c'est-à-dire si on pouvait utiliser tel mot plutôt que tel autre, le mot évolution, le mot progrès, le mot... Bon, effectivement, le rôle du café de philo, c'est justement d'apprendre aux gens à ne pas avoir une vision fugée du langage. Les mots, on peut les renégocier, c'est pas vraiment ce qui est parti dans le dictionnaire qui fait référence. Le moment que le groupe est capable de s'entendre sur des significations, sur des rapprochements, en disant, voilà, tiens, on croyait que A et B étaient différents, finalement, A et B se rejoignent. Par exemple, là, en l'occurrence, est-ce que le message et le médium, ce sont deux choses totalement différentes ? Ou bien, quelque part, dans le médium, il y a quelque chose qui est de l'ordre du message ? Bon, là, j'ai pris des exemples assez évidents. On va prendre des exemples moins évidents. Si on prend, par exemple, le fait de parler en français ou en anglais, par exemple. Est-ce que la personne qui parle dans une langue va penser la même façon, et va formuler la même façon sa pensée que dans une autre langue ? Donc, là, en effet, le choix de la langue peut affecter la compréhension et l'expression du message. Je vais prendre un exemple. En anglais, c'est une langue extrêmement complexe sur le plan terminologique. C'est-à-dire, parfois, par exemple, on va vous dire, par exemple, si on compare le français et l'anglais, par exemple, si je dis « I learn », ça veut dire « j'apprends », mais pour dire « je comprends », je veux dire « I understand ». En français, on dit « je comprends, j'apprends ». Donc, en français, on a la même racine pour dire deux mots différents. En anglais, on a deux racines qui n'ont rien à voir. Donc, la personne qui parle la langue anglaise, elle n'a pas le même rapport à la langue que quelqu'un qui parle... Bon, pourquoi, par exemple ? On ne peut pas sortir du sujet, mais c'est pour montrer que le contenu même fait problème. Et je voudrais parler, pour dire quelques mots, de l'astrologie, parce qu'en astrologie, justement, on se pose la question « Est-ce que l'astrologie, la personne qui se dit astrologue, est-ce que ce qu'il dit est dicté par le savoir astrologique ? » Ou est-ce qu'il s'assure du savoir astrologique pour dire ce qu'il a à dire ? Donc, là, il y a le poids du médium, c'est-à-dire que je fais croire que ce que je dis, je le dis au nom d'un certain médium qui est justement porteur d'un savoir, ou est-ce que je me sers de ce médium uniquement pour dire ce que j'ai envie de dire ? C'est un peu le problème qui se pose dans ce nombre de domaines. Je me suis certainement en compte, ce sont des savoirs qui évoluent vers le statut de médium. Quand un savoir perd la conscience de son mode de fonctionnement, perd la conscience de ses structures, il se transforme en médium. Donc, le message peut se transformer en médium. Un savoir qui n'a plus ses clés, qui a perdu ses clés, qui a perdu son mode d'emploi, même à la limite, il n'est plus utilisable comme un médium. C'est une façon, il ne sert plus qu'à exprimer sa pensée avec ce médium-là, et comme on pourrait l'exprimer avec quelqu'un qui a un message donné, il peut l'exprimer avec dix façons différentes, avec dix langues différentes. Mais ce sont des langues qui, initialement, étaient probablement porteuses d'un certain savoir. Mais il y a une sorte de déperdition des savoirs. Autrement dit, pour terminer, lorsque les messages, lorsque les savoirs, il n'y a pas de message des savoirs, ce n'est pas encore totalement évident, quand un savoir n'est plus maîtrisé, il n'est plus qu'un médium, il n'est plus qu'un mode de communication, un langage, une façon de dire les choses, mais il est complètement neutre dans son contenu cognitif. Merci. J'ai noté un certain nombre de choses qui permettront de recadrer le débat si nécessaire. Il y a juste un mot que tu n'as pas utilisé, Jacques.